90e minute, 0-0. Il y a un attaquant qui est lancé en profondeur, seul face au gardien. Tu choisis qui pour ce face-à-face ? Je choisis Andy sans hésiter. Il a l'expérience, il est très efficace. En plus, il adore ces moments-là. Un match avec beaucoup d'engagement. Tu subis un gros tac pendant le match, l'action continue. Tu choisis quel joueur pour la petite vengeance, le petit tac qui est en retour. Je pense que la petite vengeance, je n'aurais même pas besoin d'y demander. C'est Tej. Je pense qu'il aura envie de faire justice. Il aime bien ça, il aime bien tout ce qui est un peu combat, tout ça. Donc je sais que ce sera le guerrier pour pouvoir faire cette mission. Alors, vous passez complètement à côté de votre premier mi-temps. Vous prenez Bouillon en premier mi-temps. À la mi-temps, le coach voulait seul au vestiaire. Tu choisis quel joueur pour la petite causerie ou la motivation pour remettre un peu les troupes ? Je pense, sans hésitation, je dirais Vito. Avec son expérience et l'impact qu'il a sur le groupe, c'est un grand monsieur dans le football. Donc je pense que tout le monde écouterait et serait vigilant à ce qu'il nous dirait. Grosse victoire qui permet, on va dire, de vous qualifier pour une coupe européenne. Grosse joueur. Tu choisis qui pour faire le cri de toi dans le vestiaire ? Qui c'est que je pourrais mettre ? Je pourrais en mettre plusieurs. Je pense que je mettrais sûrement Andy, sûrement Pedro, Flo. Je pense qu'ils mettront bien l'ambiance. Retour en bus après une grosse victoire à l'extérieur. Tu choisis qui dans le bus pour mettre la musique, le DJ ? Dans le bus, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs générations. Donc faire plaisir à tout le monde. Je me mettrais moi, je pense, pour l'ambiance. Et de l'autre côté, je mettrais Flo ou Ambrose. Je mettrais même Ambrose pour tout. Je pense qu'il est bien dans ce cas-là. Je pense qu'il est bien dans ce cas-là. Je pense qu'il est bien dans ce cas-là. Je pense qu'il est bien dans ce cas-là.